Les meilleures vidéos pour vous, gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Les gens sont aptes à la formation. On peut leur enseigner à devenir des employés ou des entrepreneurs. S'il y a plus d'employés que d'entrepreneurs, c'est tout simplement parce que nos écoles incitent nos jeunes à devenir des employés. C'est pourquoi tant de parents disent à leur enfant « Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. » Je n'ai pas encore entendu un parent dire « Étudie avec ardeur afin de devenir entrepreneur. » L'employé est un phénomène nouveau. L'employé est un phénomène plutôt récent. À l'ère agraire, la plupart des gens étaient des entrepreneurs. Un grand nombre d'entre eux étaient des fermiers qui exploitaient les terres royales. Le roi ne leur versait pas de salaire. C'était plutôt le contraire. Les fermiers payaient au roi une taxe les autorisant à cultiver la terre. Ceux qui n'étaient pas fermiers étaient commerçants, c'est-à-dire de petits entrepreneurs. Ils étaient bouchers, boulangers ou fabricants de chandeliers. Leur nom de famille était souvent un descriptif de leur métier. C'est pourquoi tant de gens portent aujourd'hui le nom de boulanger ou de boucher. Ils étaient des entrepreneurs et non des employés. La majorité des enfants qui naissaient dans ces familles d'entrepreneurs marchaient sur les traces de leur père, devenant également entrepreneurs. Encore une fois, tout est une question d'éducation. C'est pendant l'ère industrielle que la demande pour les employés s'est accrue. Le gouvernement a réagi en se chargeant de l'éducation de masse et en adoptant le modèle prussien, un modèle sur lequel la majorité des systèmes scolaires occidentaux actuels sont basés. Lorsqu'on se penche sur les fondements de ce modèle, on découvre qu'il visait à produire des soldats et des employés, des gens qui obéiraient aux ordres et qui feraient ce qu'on leur dirait de faire. Le modèle d'éducation prussien est excellent pour produire des employés en quantité industrielle. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Tout est dans l'éducation. Les entrepreneurs les plus célèbres Vous avez peut-être remarqué qu'un grand nombre de nos entrepreneurs les plus célèbres n'ont jamais achevé leurs études. Parmi eux, on compte Thomas Edison, fondateur de la General Electric, Henry Ford, fondateur de la compagnie Ford, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Richard Branson, fondateur de Virgin, Michael Dell, fondateur de Dell Computers, Stephen Jobs, fondateur d'Apple et de Pixar, et Ted Turner, fondateur de CNN, Kabel News Network. Évidemment, il y a d'autres entrepreneurs qui ont bien réussi à l'école, mais peu sont aussi célèbres que ceux que nous venons de nommer. La transition de l'employé à l'entrepreneur Je sais que je ne suis pas un entrepreneur né. J'ai dû être formé. Mon père riche m'a guidé tout au long de ce processus, c'est-à-dire de mes débuts comme employé jusqu'à ce que je devienne entrepreneur. Pour moi, cela n'a pas été facile. J'ai dû désapprendre beaucoup de choses avant de commencer à comprendre les leçons que mon père riche tentait de m'inculquer. C'était difficile d'entendre ce que mon père riche avait à dire parce que c'était exactement le contraire de ce que mon père pauvre avait essayé de m'enseigner. Chaque fois que mon père riche parlait d'entrepreneuriat, il parlait de liberté. Chaque fois que mon père pauvre parlait d'éducation menant à un emploi, il parlait de sécurité. Ces deux philosophies ne cessaient de s'affronter dans ma tête et cela me désorientait. Finalement, j'ai demandé à mon père riche de m'expliquer ce qui distingue ces deux philosophies. J'ai dit « La sécurité et la liberté ne sont-elles pas la même chose ? » Souriant, il a répondu « La sécurité et la liberté ne sont pas synonymes. De fait, l'une est le contraire de l'autre. Plus tu cherches la sécurité, moins de liberté tu as. Les gens qui jouissent de la plus grande sécurité sont en prison. C'est pourquoi on parle de sécurité maximale. » Il a poursuivi en disant « Si tu veux être libre, tu dois oublier la sécurité. Les employés souhaitent la sécurité et les entrepreneurs cherchent la liberté. » La question est donc la suivante. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Ma réponse est oui. Tout commence par l'adoption d'une nouvelle philosophie. Tout commence par le désir d'être libre et non d'être en sécurité. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » 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 sur « J'aime »